Bonsoir Alex, bonsoir Cécile et Cécile. Poisson d'avril. Ça vient d'où le poisson d'avril ? Moi je sais, moi je sais, moi je sais, moi je sais ! Dans l'Antiquité, pour fêter l'équinoxe du printemps, les Grecs passaient une journée entière à se faire des farces en l'honneur du dieu du rire, Momos. Momos, Momos il est tombé sur un onos. Audrey ! Alors là n'importe quoi, chez les Romains c'était Aphrodite que l'on fêtait au même moment de l'année et le symbole d'Aphrodite c'est le poisson et toc ! Oui, mais la véritable origine du poisson du 1er avril date du 16e siècle. Jusque là en France, on fêtait la nouvelle année un peu n'importe quand, à Noël, à Pâques, le 25 mars ou le 1er avril. Alors, en 1564, le roi Charles IX prit une grande décision. Ça suffit comme si ! Euh, ça suffit comme ça ! Maintenant, le jour de l'an, c'est le 1er envié, poil au pied ! Seulement voilà, certaines personnes habituées à se souhaiter la nouvelle année le 1er avril continuaient à se faire des cadeaux ce jour-là. Ce qui avait pour effet de déclencher les moqueries de certains. Oh, l'autre ! Pfff, ils fêtent la nouvelle année avec 3 mois de retard ! Hé, vas-y, t'as qu'à manger des crêpes en août ou faire des bonhommes de nez envuyer ! Et c'est ainsi que des petits plaisantins décidèrent de faire de faux cadeaux le 1er avril, pour se moquer. Oui, mais, chère Miss Flocon, pourquoi un poisson ? Parce que ça sent mauvais ! Oui, mais non. En fait, au début du mois d'avril, la pêche était interdite pendant la période de reproduction. Sauf la pêche aux harengs, que l'on offrait alors aux pêcheurs. Et par extension, on accrocha aussi des harengs morts au dos des gens pour leur faire des blagues. Ah, c'est dégoûtant ! Moi, je préfère faire de zolis poissons en papier. Sous-titrage ST' 501